Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vous indique comment réaliser très facilement un timelapse d'image satellitale avec l'outil en ligne et au browser. Alors premier point pour accéder à cette fonctionnalité il faut être connecté à un compte. Voilà là je suis connecté à mon compte. J'ai choisi ici de réaliser un timelapse permettant de visualiser la propagation de l'incendie de forêt ayant eu lieu dans le secteur de l'Andiras en Gironde lors de l'été 2022. Je me suis placé dans le secteur de l'Andiras et je vais choisir le thème incendie et faire une recherche d'images récentes du secteur. Je vais utiliser donc Sentinelle 2 qui m'est proposé. Je vais simplement réduire la couverture nuageuse, vérifier donc ici les dates qui m'ont placé sur juillet et août 2022 et je lance la recherche. Alors je vais sélectionner donc par exemple ici cette image qui est du 11 août 2022 où je suis donc sur la zone ici en vraie fausse couleur on va dire et je vais utiliser donc un indice ici qui est Burn Area Index qui va me permettre de repérer les zones qui ont été brûlées donc qui correspondent à ces zones blanches. Pour plus d'informations sur la recherche d'images et l'utilisation des filtres je vous invite à consulter un autre de mes tutoriels. Alors je souhaite faire un timelapse sur juillet et août afin de visualiser l'avancement de cet incendie. Je vais cliquer sur le bouton timelapse donc qui est accessible uniquement si je suis connecté donc ici sur la droite. Vous voyez qu'un cadre bleu apparaît je peux effacer donc le menu de gauche pour mieux visualiser où est le cadre bleu et donc ici recentrer l'image puisque c'est ce cadre ce carré ici qui va correspondre à la taille de mon timelapse. Une fois que j'ai bien sélectionné ma zone que je suis ok sur le zoom je vais cliquer sur la petite icône de vidéo qui est ici. Dans la fenêtre qui s'ouvre je sélectionne la période entre juillet et août ici pas besoin de filtrer par mois car il s'agit d'un temps assez court. Je demande une image par jour même si je sais que le temps de repassage du satellite est supérieur entre 3 et 5 jours. Je ne pourrais donc pas avoir une avancée au jour le jour mais quelque chose de plus global. Le filtre a bien été conservé. Si je lance la recherche je vais me retrouver avec de nombreuses images mais certaines sont mal calées d'autres ont une forte couverture nuageuse qui gêne la visibilité. Je peux les décocher manuellement ou demander au logiciel de faire le tri. Pour cela j'augmente la couverture minimale de la tuile disons 60% et je réduis la couverture nuageuse à 10% maximum. Si je me mets à zéro en fait le problème c'est que je risque d'avoir quasiment pas d'image. Vous voyez qu'ici un certain nombre d'images sont décochées comme ici sur le 22 juillet 19 juillet etc. Donc vous avez ici donc une première image où on voit qu'il n'y a pas de zone brûlée donc c'est normal on est le 12 juillet. C'est à peu près le moment où ça va commencer. Et puis vous avez une série d'images ici qui ont été sélectionnées. Au total cinq images sont sélectionnées. On voit qu'il y en a deux par exemple ici qui sont assez proches et qui sont peut-être pas forcément très utiles puisque se ressemblent beaucoup et sont assez proches temporellement. Donc par exemple si je veux je peux désélectionner celle ci et donc conserver uniquement les quatre images qui sont proposées ici et qui vont me permettre de donner une avancée temporelle donc de l'incendie. Donc maintenant en cliquant sur le bouton play ici je vais pouvoir visualiser mon timelapse donc vous le voyez là sur la droite et il va tourner en boucle ce qui va me permettre donc de voir ce que ça va donner au final. Ici vous voyez qu'apparaissent les dates des différentes images ce qui va permettre de bien situer le timelapse dans le temps. Alors on peut augmenter la fréquence des images par seconde même si ici ça fait quand même quelque chose assez rapide mais pourquoi pas moi je vais quand même me mettre à la vitesse minimale. Je peux aussi demander une transition estompée ce qui peut donner un effet un petit peu plus sympathique au GIF. On a aussi accès ici aux paramètres dans les petits trous. On pouvait modifier la largeur la hauteur. On pouvait modifier la durée du fondu des images. Donc on peut modifier ici le format du fichier qu'on va obtenir. Donc apparemment par défaut c'est du GIF et on peut modifier en mp4. Alors j'ai testé il semble que quel que soit le choix on a du mp4 alors peut-être qu'il ne s'agit que d'un bug passager. Alors moi je vais laisser comme ça, je vais appliquer et une fois que tout ça est fait il ne reste plus qu'à télécharger le fichier. Alors ça peut mouliner et prendre un certain temps et vous allez donc récupérer un fichier à priori plutôt mp4. Donc si j'essaie d'ouvrir le fichier ici avec VLC, le fichier s'ouvre. Donc là ça correspond à une vidéo donc ça va pas passer en boucle là tout de suite. Et voilà vous savez désormais créer et télécharger un timelapse avec EO Browser. Je vous remercie et à bientôt pour un prochain tutoriel.